Mais ça ne vous touche pas personnellement le surassemblement à côté ? Je n'ai rien à foutre. Pourquoi vous dites ça ? Je n'ai rien à faire, des agissements des insoumises qui s'agitent pour ne rien dire et qui sont très bons en comédie. Là par exemple, vous entendez fachos, racistes, toutes les insultes qu'on entend derrière, toutes ces accusations, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes ? Mais je n'ai rien à leur répondre, je n'ai strictement rien à tirer de l'avis de gens qui font des motions pour dire qu'Israël est un régime d'apartheid. Là vous parlez de la motion de censure ? Non, je parle de la résolution qu'a déposée les insoumis cet été. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de gens qui font dire deux choses. Vous voyez que ça a quand même provoqué un énorme écho dans le pays, ce qui s'est passé hier. Il y a eu beaucoup de réactions de la part de tous les cas. Non, ça a provoqué un écho parce que les médias ont enchaîné sur un mensonge des insoumis. C'est la faute des médias ? Oui. Le fait que les médias aient enchaîné sur un mensonge des insoumis sans se souviter, c'était vrai ou pas, c'est notre responsabilité. Vous pouvez nous expliquer la vérité selon vous sur ce qui s'est passé ? La vérité c'est que M. de Fournasse n'a jamais dit aux collègues insoumis retourne en Afrique. Jamais. C'est ça qui a provoqué l'incident. C'est ça qui a provoqué l'incident.